Musique On est au South Hall, en bas, et on a rencontré Pascal de chez Giffen qui a plein de choses à nous présenter, plusieurs produits, et un nouveau logo aussi. On se revenait et on a vu « Ah, Giffen! » Mais non, c'est le Giffen qu'on connaît. Donc, on est avec Pascal. Puis, tu vas nous parler de… Vous avez quand même plusieurs produits à nous montrer au NAM. Absolument, absolument. Un peu comme l'industrie, on est en train de joindre le 4K. Alors, sorti déjà depuis presque un an, tous nos sélecteurs matrice et splitter HDMI, nos amplis de distribution, supportent le 4K. Et c'est ce qu'on démontre ici sur deux moniteurs Sony 4K. Alors, on a le « Player Red » qui passe à travers une de nos matrices. On a la caméra plus loin. Et sensuellement, on peut switcher le 4K à travers nos matrices actuelles qui sont déjà sur le marché. Donc, et ils supportent naturellement le 2K aussi. Ça, ça ne cause aucun problème. Oui, ça a toujours le compagnie. C'est drôle, mais on a souvent la question. On se fait poser la question. Est-ce que c'est rétro-compatible? Absolument, oui, c'est sûr. Ça passe le 1080 aussi. Donc, ça, c'est les produits switchers 4K. On rentre en HDMI, ça rentre en HDMI, Wild Mount. Exactement. Alors, quand je dis 4K, je parle du Ultra HD. Exactement, 30A. On s'entend là-dessus. Good. On va aller voir aussi les distributions, les KVM. Les KVM, absolument. Donc, on est passé de l'autre côté du boat. Une nouvelle série de KVM qui est maintenant basée vraiment sur un protocole réseau. Oui, exactement. Alors, ce sont des extenders KVM, soit des VI, VGA ou HDMI avec USB 2.0, qu'on peut faire de point à point avec un câble catégorie 5 jusqu'à 300 pieds ou passer à travers une switch existante qui va supporter les jumbo frames, qui va permettre de faire du multicast, donc pour utiliser un réseau déjà existant pour faire de l'extension KVM. Et en plus, on peut faire aussi une espèce de routing, une matrice à travers ça. Donc, on peut aller jusqu'à 256 senders et 256 receivers qu'on peut contrôler par la suite sur un logiciel ou à travers un contrôleur pour switcher d'un à l'autre, essentiellement. Donc, ces produits-là, on a encore un sender, donc les S. L'autre côté, il nous faut quand même un R. Puis ça, ça peut passer. On a du DVI, on a du HD qui est du HDMI, du VGA. Puis tu me disais qu'on pourrait partir d'un sender VGA et d'aller dans un receiver DVI sans problème. Exactement. On pourrait avoir, dans le fond, un réseau de multiples receivers, multiples senders dans une bâtisse, dans un bureau, quoi que ce soit, et on pourrait passer d'une source VGA et sortir en DVI de l'autre côté. Ou en HDMI, ça ne causera aucun problème. Puis vous avez aussi un logiciel ici qui nous permet de gérer ça à l'écran avec la souris, avec une interface qui est hautement compréhensible, qui est très simple. Absolument, absolument. C'est une question de contrôler tout le côté routing, le côté de la matrice, essentiellement. C'est-à-dire sender numéro 1 à receiver numéro 24. Puis ici, bon, c'est un logiciel PC, mais tu disais que ça peut être... Oui, c'est un Mac, puis éventuellement, on pourrait avoir un Crestron, un système de contrôle qui nous permet de tout gérer ça de manière invisible, avec un contrôleur externe. Est-ce qu'on a une limite de résolution sur ce système-là? C'est 1080-1020, donc c'est du 1080p. C'est la résolution qu'on peut faire. On peut aller jusqu'à 1200 dans le fond. Mais c'est le maximum qu'on peut faire présentement. C'est sûr que, bon, tout dépend aussi du réseau. Pour aller plus gros que ça, faire du dual link, ça prendrait un pipeline qui est beaucoup plus gros. Mais pour l'instant, on fait du 1080p sans problème. Pascal, ici, un nouveau modèle, un nouvel appareil, un nouvel outil. C'est un 4x1, pour un Multiview Seamless Switcher for HDMI. Là, je viens de prononcer. Oui, ça a l'air. À quoi ça peut nous aider, tout ça? Oui, mais ça, c'est mon coup de cœur pour le salon. Alors, c'est vraiment un switcher HDMI 4 in, 1 out. Donc, les 4 sources s'en vont sur un seul moniteur. On pourrait avoir un moniteur 4K et avoir 4 cadrans de 1080p, 10,920. La beauté de ça, c'est que c'est essentiellement, on peut choisir, excusez l'anglicisme, et le layout de la disposition des sources sur l'écran. Et ça, on peut aller de manière infinie. On peut contrôler à travers le... Ici, on voit qu'on a une interface... Une interface, alors on a juste à rendre... C'est une interface web. Oui, c'est une interface web. On rentre l'adresse IP de l'appareil, il se retrouve, et à ce moment-là, on peut aller contrôler. Alors, ce que je peux faire, moi, à live, ici, je pourrais bouger la fenêtre. Et là, on voit que ça apparaît. On change la disposition. Techniquement sur l'écran. Oui, exactement. Donc, on peut appliquer ça à différentes utilisations. Je sais qu'il y a des studios d'enregistrement qui veulent utiliser ça pour pouvoir filmer l'enregistrement sur un seul moniteur et avoir la disposition des drums, du chanteur, de la basse, et ainsi de suite, pour pouvoir un peu aussi bouger alentour, dépendamment de ce qui est important pour eux. Alors, ici, bon, comme je disais encore là, c'est très dynamique. On peut être créatif. On peut être très créatif. Ça supporte aussi le chroma key. Donc, on peut avoir en mémoire un background. On filme quelque chose et après ça, on super repose ce qu'on est en train de filmer, ce qui vient d'une source, à quelque part. Si la source a été filmée avec un green screen, après ça, on utilise ce qui est en mémoire et on super repose. Puis, juste comme ça, côté son, est-ce que si on a du HD son dans ton HDMI, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Alors, là, à ce moment-là, tu peux décider lequel des cadrans, lequel des... Tu veux que le son s'en aille, dans le fond, à ton monitoring. Ah, c'est même pas une question piège. Non, c'est même pas une question piège. Ça se fait, oui, oui. On peut vraiment passer d'un à l'autre, dire, bien, c'est ça, là, je veux entendre et on peut le faire. Cool. Bien, écoute, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada